Bonjour et bienvenue à ce 72e épisode de Lightroom, mais encore on va reparler paramètres d'exportation. Alors je vous avais fait trois épisodes où je vous avais parlé de l'exportation pour les forums, pour les concours, pour l'impression en ligne et là on va regarder un peu plus l'exportation pour des choses comme des traitements de texte ou des mises en page ou des choses où on a des dimensions en centimètres. Et on verra que la fameuse résolution où je vous dis systématiquement elle sert à rien, là elle va peut-être servir à quelque chose. Comme d'habitude si vous aimez la vidéo à la fin, un petit pouce en haut pour dire que vous avez aimé, d'autres personnes découvriront 8 photos comme ça et on va travailler sur la photo de la belle Leila et imaginons qu'une personne vous dise voilà j'ai besoin d'une photo en 10 centimètres bord large. Bon ben on va aller exporter, exporter ici et on va, alors tout ça je vous le passe, tous ces paramètres là vous ne les connaissez pas, on va aller directement dans la partie redimensionnée, je veux redimensionner en bord large 10 centimètres, très bien et comme je dis toujours que la résolution ça ne sert à rien, je vais mettre 1 là, je vous avais fait un exemple où je vous avais montré que pour un forum mettre 1 ou 10 000 là ça ne servait à rien, mais on va refaire l'exemple. Je vais mettre 1 et puis je vais exporter la photo, elle va s'ouvrir dans photoshop. Me voilà dans photoshop, ma photo est ouverte ici là, vous voyez, mais elle n'est pas là, elle n'est pas là parce qu'en fait elle est là, c'est ce petit truc là. Donc je vais zoomer un peu pour vous montrer, d'accord, voilà, et donc c'est une photo qui fait 4 pixels sur 3 pixels. Mais est-ce qu'elle fait 10 centimètres ? C'est une question, je veux dire, comment une photo comme ça peut faire 10 centimètres ? On va aller vérifier dans Word par exemple. Me voilà dans Word, je vais insérer une image, très bien, allons-y, j'insère une image et alors chez moi les photos sont dans e.slash.temp.photo.jpg. Allez, celle-là, très bien insérée. Et vous voyez que j'ai une belle photo ici qui fait bien 10 centimètres, puisque là vous voyez que j'ai mis la règle là-haut, elle fait bien 10 centimètres. Alors on va essayer de comprendre pourquoi cette photo-là, elle ne fait que quelques pixels. On va aller prendre une calculatrice ce coup-ci. Donc ma photo faisait 10 centimètres, d'accord, 10 centimètres, je divise pour l'avoir en pouces par 2,54. Croyez-moi, c'est ça, et donc ça fait 3,93. Et comme j'avais demandé un point par pouce, j'ai un point par pouce, donc j'ai en tout 4 points. Et c'est ce qu'on voit ici. Donc vous voyez que j'ai réussi à faire une photo de 10 centimètres, mais qui n'a que 4 pixels. Donc pour un logiciel d'édition, elle a 10 centimètres, mais il y a très très peu de points à l'intérieur. D'où l'importance lorsque quelqu'un vous demande quelque chose en taille centimètre, de lui demander quelle est la résolution. Alors on va retourner dans Lightroom. Nous revoilà dans Lightroom, donc on va refaire une exportation. Donc la personne vous a dit, je veux quelque chose à 10 centimètres bord large. Et là, vous devez lui poser une question. Vous devez lui dire, oui, mais tu veux quelle résolution ? Parce qu'en fait, c'est ce qui va faire le nombre de points vraiment dans l'image. Ça ne va pas faire la taille. La taille, elle fait 10 centimètres. Je vous ai montré avant que je pouvais faire une photo de 10 centimètres avec 4 pixels à l'intérieur. Ça ne pose pas de souci. Mais là, ici, ça va être lié plus à l'impression derrière sa machine. Quelle précision elle a ? Quelle habitude il a ? Donc là, il doit vous dire. Donc imaginons, il vous dit, ben voilà, non, mets-moi ça à 300 dpi, ça sera bien. Donc vous mettez à 300 dpi et on va refaire exporter. Écraser la photo. Mettre à jour. Alors là, il va falloir que je dézoome un peu, évidemment. Et là, vous vous retrouvez avec une photo. Très bien. Et cette photo, image, taille de l'image, elle fait donc 1181 pixels en bord large. On va reprendre la calculatrice pour essayer de comprendre pourquoi. Donc j'avais, j'efface ça, j'avais 10 centimètres, divisé par 2,54, multiplié par 300 dpi, 300 points par pouce, égale 1181. Donc c'est les 1181 que je retrouve ici. Voilà pourquoi la photo, là, elle fait 1181. Alors on va aller la mettre dans Word pour bien vérifier qu'elle fasse bien 10 centimètres, parce que là, elle n'a pas changé. Elle fait 10 centimètres. Donc voilà, je vais faire insertion d'une image. Photo.jpg. Et là, vous voyez que ma photo fait bien 10 centimètres, là. Donc elle a bien gardé la taille de 10 centimètres. Simplement, il y a beaucoup plus de points à l'intérieur. Mais pour un logiciel d'édition, sa dimension, c'est 10 centimètres. Alors maintenant, imaginons que vous ne fassiez pas cette manip quand la personne vous demande une photo en 10 centimètres. Donc on va faire exporter, là, et puis on va ici, au niveau redimensionné, on ne va pas redimensionner. Voilà, ici, on le déclic et on laisse 300 pixels par pouce. Et on va exporter, on va voir ce qui se passe lorsqu'on le met dans Word. On va voir déjà quelle taille elle a sur Photoshop et on va essayer de calculer avant pour savoir quelle taille elle va avoir dans Word. Donc exporter, écraser, mettre à jour. Donc là, j'ai la photo avec tous les points. Alors j'ai combien de points là-dedans ? Édition, pardon, image, taille de l'image. J'ai donc 5 225 points et je suis en 300 des pays. 5 225, d'accord ? Essayez de vous souvenir de ça. Moi, je vais essayer 5 225. Alors je vais reprendre ma calculatrice. Alors, 5 225, 5 225. Ok, je suis en 300 points par pouce, donc divisé par 300. Ça me fait donc 17 pouces. 17 pouces multipliés par 2,54, puisque 1 pouce, c'est 2,54 cm. Ça fait donc une photo qui va faire 44 cm. On va essayer de mettre ça en œuvre. On va essayer de le regarder sous Word et est-ce qu'on arrive à voir ce 44 cm quelque part. Donc là, si je mets l'image, Word va simplement la mettre entre les deux marges. Là, il ne va pas dépasser comme ça pour faire 44 cm. Alors je peux vous le montrer. On va le faire à l'insertion d'une image. Photo.jpg. Très bien. Voilà. Donc vous voyez, il l'a mis entre les deux marges. Parce que c'est l'emplacement qu'il a à sa disposition. Alors ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va quand même essayer de le mettre en œuvre en changeant le format de la page. Donc je vais faire mise en page, taille. Je vais faire autre taille de papier. Je vais aller choisir par exemple un truc assez grand. Alors je crois qu'il y a de l'A3+, ou quelque chose comme ça, qui doit traîner. A3+, très bien. Donc A3+, vous voyez, ça fait 48 fois 32. Je vais mettre ça en paysage. Et au niveau des marges, je ne vais pas mettre de marge. Ok. Très bien. C'est des histoires de marge d'impression, mais ça donnera quand même un ordre d'idée. Donc vous voyez que là, j'ai maintenant une feuille qui fait 47 cm. D'accord ? Donc je vais insérer mon image. Insertion. Images. Photo.jpg. Et voilà, j'ai une image qui fait 44 cm, comme je vous l'avais calculé avant. Donc, lorsqu'on vous demande des tailles en cm, il faut préciser, j'irais, la résolution. Parce qu'autrement, vous ne savez pas quoi donner à la personne qui vous a demandé cette taille. Comme je vous l'ai montré avant, il est tout à fait possible de donner une image de 10 cm qui fait 4 pixels. Alors, pourquoi préciser cette taille et cette résolution ? Parce qu'éventuellement, on peut tout à fait réduire l'image. C'est-à-dire qu'on peut lui faire atteindre les 10 cm qu'on voulait au début. Ce n'est pas vraiment un problème. En fait, parce que là, on se trimballe avec l'image complète, lourde. Dans l'autre cas, on se trimballe avec l'image qui a juste les points dont on a besoin. Donc, dans un document comme ça, assez gros, si on commence à filer systématiquement que des images en haute résolution, à la fin, le document, il va être un peu lourd. Donc, résumé, lorsque l'on vous demande quelque chose en cm, n'oubliez pas, vous devez demander quelle est la résolution. Parce qu'autrement, ça n'a pas beaucoup de sens. J'espère que ça vous a plu. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501